Bonjour les amis, ici Gros ChocoGeek, et oui, 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 Tyrion est mort encore, encore et encore. J'ai fait un petit jeu en dehors de devant la caméra pour débloquer des personnages. Comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup joué Tyrion, j'ai beaucoup joué Daenerys. J'ai débloqué 2-3 personnages que nous allons jouer. Arya Stark, elle répand une poignée de poudre parfumée sur les flammes. Comment pourrait-elle ? Les flammes sournoises changent rapidement de forme pour révéler le visage flou d'un assassin pénétrant dans les quartiers de la reine. Eh bien, nous allons nous inquiéter de la reine Cersei. Ça va être pratique, tiens, ça. Petite quête remplacer Cersei sur son tour. Mais nous, résoudre l'affaire du marcheur marron. Donc, conserver la loyauté de Jaime. Avec Cersei, ça ne devrait pas être trop dur. Lord Elrin, main de la reine. Ma reine, votre frère s'est échappé de port... Donc, nous disions, conserver la loyauté de Jaime. Voilà. Ma reine, votre frère s'est échappé de King's Landing avec Daenerys et quelques Stark. Personne ne s'attendait à votre retour. Attendez, quelques Stark. Parce que Sansa, Arya... Jon, c'est un Snow, même si c'est un Stark. Ils ont piqué les corps ? Ces mercenaires ne sont pas dignes de confiance. Ils seront les premiers à fuir lorsque les horreurs de l'hiver nous frapperont. Les fernés sont un peuple mesquin et arrogant. Je suis prêt à vous servir pendant qu'ils se disputent entre eux. Votre cours est un nid de serpents où se trament toutes sortes de conspirations. Vous avez besoin d'un nouveau maître des chuchoteurs. Voici quelques candidats. Oui, bah... Ouais, je pense que c'est bien, Varys ! Oui, je suis de retour pour vous joindre à un mauvais tour. Faites-moi la grâce d'écouter ma requête avant d'appeler le garde royal. Peu importe que je vous apprécie ou non, vous occupez le trône de fer et je ne me soucie que de la protection de Westeros. Ça ne veut pas dire qu'ils s'intéressent. Depuis le départ de Daenerys, les Dothraki sont agités. Ils ont déjà détruit quelques villages du Bief et ont emmené des esclaves. Je suis en train de me gaver d'argent. Saviez-vous que Macy et Mystère, l'une de vos savantes, est une adepte du dieu rouge ? Elle fait brûler des choses dans sa chambre. Sarceille, elle fait brûler des immeubles entiers. Mais bon. Alors là, Raymond Dieu, il me guide à travers ses ténèbres. Comment faire chier le septuaire ? Merci, majesté, je n'oublierai jamais. Prenez soin de vous. Soyez prudente. Oh, ça... C'est du milieu armé. Votre illustre splendeur, il est temps de choisir le vin pour le bancaire de demain. Mais c'est-à-dire que... Quel est le problème ? Allez, on cherche un. Quel est le problème ? Nous avons entendu des sanglots en provenance du cellier, mais quand nous l'avons fouillé, nous n'avons rien trouvé. Des sanglots ? Non. La foi des sept a sauvé une femme aux mœurs douteuses, faites preuve de clémence et permettez-lui de servir de la cour. Elle peut servir le vin. Une reine ne devrait pas rester seule toutes les nuits. Je pourrais vous servir du vin et converser avec vous et plus s'y affiniter. T'es pas un... T'es pas un lannister. Tu ne l'excites pas. À voix basse, Votre Altesse... Votre Altesse ! Quelqu'un souhaite vous voir. Quelqu'un en qui j'ai une confiance absolue. Voulez-vous me suivre ? Je vous suis. Que le Maître se répande... Oh, pardon. Que le Maître répande sur vous sa lumière, car l'obscurité de la nuit est lourde de menaces. Je viens à vous en paix pour satisfaire votre curiosité. Regardez dans les flammes et je vous guiderai à travers les ténèbres. Vous perdez dans la contemplation des flammes comme si vous n'aviez jamais existé. Vous voyez une grande chouette au-dessus de vous. Une grande silhouette, pardon. Une grande chouette. Pourquoi j'ai dit une grande chouette ? Oh, c'est chouette. Qui êtes-vous ? Que regardez-vous ? Pouvez-vous ? Pouvez-vous me voir ? Non. Non, c'est impossible. Vous me regardez ? C'est incroyable. Qu'est-ce que Laure essaie de me dire ? Comment est-ce possible ? Vous n'êtes qu'une étincelle dans les flammes et pourtant vous êtes ici. Comment ? Conserverez-vous le présent de mon Maître ? Vous êtes libre de le refuser. Vous avez fouillé l'âme de quelqu'un peut-être perturbant. Je le conserverai. Allez-vous-en après ça, c'est beaucoup trop dangereux. Vous devez repartir. L'immense silhouette disparaît dans les flammes. L'autre, mélicante, vous regarde médusée. Je n'ai jamais vu le feu se comporter ainsi. Vous avez un lien très fort avec mon Maître. Laissez-moi vous guider sur la voie d'Azor. Ah, oui. À voix basse. Votre Altesse, j'aimerais m'entretenir avec vous. Mais pas ici. Suivez-moi, je vous embrouille. Un secret est suffisant. Non. Le conclave des Archimestres a décrété que les Marcheurs Blancs représentaient une menace réelle. Vous applaudissez bien fort. Mieux vaut tard que jamais. Ils souhaitent vous offrir leur aide. Que peuvent-ils faire ? Ça ne m'intéresse pas. Réfléchissons. Fabriquer. De nouvelles armes. Je souhaiterais vous offrir une somme conséquente pour vous aider à rétablir l'ordre dans le royaume. Non. L'église allie la pureté de la jouencelle et l'indulgence de la mer. Nous pourrions pardonner vos péchés. On va remonter un petit peu parce qu'on est un petit peu dans le bas. Il recule. Je... Evidemment, la foi est toute entière au service de la couronne et nous abandonnerons le trésor royal. Voilà. Le grand septuaire de Belor a été détruit. La foi militante ne peut pas faire son retour même si votre foi est faible. What ? Oh, cool. Assez vite, il faudra un siècle ou moins pour rebâtir le grand septuaire. Je vous implore d'augmenter votre contribution financière. Mais oui, vas-y, tiens. Fais-toi plaisir. Ma reine, vos ennemis sont vaincus mais votre colère n'est pas apaisée. Elle n'est jamais malheureuse. Et... Renvoyez chez eux, vos prisonniers et les cousins de la maison Tyrell. Ils seront aux intendants et vous seront tout dévoués. Excellente idée. Vous vous moquez de Darn depuis trop longtemps. Ta gueule. On va même pas chercher. Darn rassemble des hommes près de la... Darn me casse les couilles aujourd'hui. Darn rassemble des hommes près du prince... Oh, passe au passe du prince. J'en ferai. Nous devrions peut-être envoyer l'armée pour reprendre le contrôle de la situation. Mais oui ! Lady Jaina, Maison Tyrell. Je pensais conserver mon honneur dans la mort mais vous me libérez pour m'obliger à vivre avec ce que vous m'avez fait. Quelle cruauté. J'ai besoin de vous. Quelle cruauté. Exactement. Vous la nommez intendante de vos jardins. Cette solution devrait adoucir son ressentiment à votre égard. Vous devez vous montrer à vos courtisans ce qu'ils représentent pour vous. Puis-je préparer un festin comme on n'en a jamais vu à la cour ? À quoi pensez-vous ou non ? Ils s'attendront à du sanglier rôti et des gâteaux citron trop communs. Je vais préparer du porc engelé et de la cervelle de veau. Euh... Le sanglier c'est mieux. Ce qui reste de la flotte de fer a quitté King's Landing après avoir pillé le porc. Traquez-les ! Exterminez-les ! Dorn ravage nos terres. Nous avons besoin de votre aide. Oui. Ma chère sœur, Jon Snow m'envoie. Entre tes mains repose notre unique chance de survivre à l'hiver. Te voilà son serviteur ? Épargne-moi tes sarcasmes. Ta beauté se fan quand tu te montres à mer jusqu'au ridicule. Sir Vernon vous lance un regard interrogateur sans dire un mot. Sir Vernon quitte la pièce précipitamment. Le chevalier en accompagnant Tyrion retire son masque. Il dit vrai, Cersei. Moi aussi j'ai vu l'armée des morts. J'aime ! On va peut-être y arriver en fait ! Tu te souviens de notre dernière conversation juste avant la fée... Pardon. Quand tu m'as menacé de ordonner à ton monstrueux laquais de m'étriper. Je n'aurais fait. Encore une trahison. J'ai compris quelque chose ce jour-là sur toi, sur moi, sur nous. Je t'écoute. Je peux encore te faire étriper. Aide-nous, Cersei. Laisse-nous extraire du Verdagon pour défendre le Nord. Et en échange... Je jure de rester toujours à tes côtés, mais c'est le seul moyen de... Bah voilà ! Ah bah voilà ! Bah voilà ! On a gémi ! C'est super gémi ! Quelle sorte de rennes êtes-vous donc ? Aucun courage, aucune conviction. Qui pourrait respecter un tel manque de caractère ? Hop ! Voilà ! Ta gueule ! Pour transporter des biens et des personnes, nous devrions construire de nouvelles routes et réparer les anciennes. Bah euh... Ouais... Oui ? Non, on le tue. Je crois que ça ramène la... Ah non, ça ramène l'hiver quand même. D'accord. Voilà, c'est exactement ça. Je me suis dit... À chaque fois que j'ai fait le truc-là dans la partie, j'ai buté le corbeau blanc. Enfin, j'ai nourri le corbeau blanc et la neige est arrivée. Eh bien, visiblement... Le corbeau, c'est juste pour te dire... Ah 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 ! Tu vas te la prendre sur la gueule de la neige ! Nous menons de plusieurs fronts... Ah ! Nous menons plusieurs guerres de fronts. Peut-être pourrions-nous entommer des négociations. Négociations ! Des négociations ? Allez ! Nous ne nous prosternerons pas, alors serrez-moi la main. Choqués et dégoûtés, nous ne faisons pas ça non plus. M'autorisez-vous à établir une carte du ciel. Les cartes officielles dessinées par Mestre Greyban sont incomplètes. Je suis tueux... La Banque de Fer achète tous les teints qu'elle trouve. Nous devrions chercher à savoir pourquoi. Oui. Je déplore le peu de cas que vous faites des conseils de la Banque de Fer. Cela risque de nous coter très cher. Non. Banqueroute, vous avez perdu le soutien de la Banque de Fer et l'inflation qui en résulte à des conséquences désastreuses sur votre fortune. Mais qu'ils aillent se faire prendre. N'oubliez pas, votre Altesse, que vous serez sans cesse sollicité. Veuillez me consulter avant d'engager de grandes dépenses. Oui. Les vols se multiplient. Les plus pauvres sont désespérés à cause du gel des crédits imposés par la Banque de Fer. Je peux vous aider. Waouh. Le conseil restreint va bientôt commencer. Oui. Diplomatie. Vous êtes la lille de cette terre. Je me fais un plaisir de danser sur votre tombe. What ? Mais il meurt ! Notre guilde est mal aimée. Accordez-nous votre reconnaissance et nous serons dévoués envers vous et impitoyables avec vos ennemis. Ah, le pire au moins alors qu'il y a les Marcheurs Blancs qui arrivent. Les Marcheurs Blancs n'ont pas la notion du bien et du mal. Ils avancent et ils tuent. C'est tout. Le vieux chat essaie d'attraper un corbeau posé sur le trône de fer. Il échoue et vous lance un regard noir. Le chat crache avant de bondir hors de votre portée. Par la fenêtre. Le petit chat est mort. Il est tombé du toit. C'est comme ça. À voix basse, votre Altesse. J'aimerais m'entretenir avec vous. Mais pas ici. Suivez-moi, je vous en prie. Il y a encore. Corruption. Secrets de taverne. Mais on l'a déjà eu ! Bon, c'est pas grave. Majesté, la charge de main de la Reine est vacante depuis trop longtemps. Souhaiteriez-vous en nommer une nouvelle ? Oui. Euh, oui. Une main forte, il n'en a plus qu'une, mais l'autre est en acier. Nous sommes plusieurs à vouloir partir pour Astapour à la recherche de nos origines. Pouvons-nous y aller ? Non. Je vous demande de rester, les mecs. Vous voyez ces innombrables silhouettes à l'horizon ? Ce sont les Marcheurs Blancs. Nous devons fuir vers le sud, Majesté. Non, vous devez comprendre. Nous avons repéré des troupes d'Ornien qui se dirigeaient vers Accalmy. Devons-nous les nous préparer au combat ? Non. Quelques familles sauvages jaunes entrées dans le royaume après Durlieu viennent d'arriver. Devons-nous les renvoyer dans le nord ? Non. Ouh là ! Ouh là ! Et merde. Blanc-Port a été paralysé par l'armée des morts. Aucun mur ne peut l'arrêter. Mon cheval. Je suis maudit puisque je dois mourir au service d'une telle personne telle que vous. Affrontez-les. Cerver Nain s'embroche sur son épée au moment où la porte de la salle du trône commence à craquer sous l'effet du gel. L'avant-garde du roi de la nuit se tient devant vous. Paralysé par la peur ou par la magie, vous ne parvenez pas à boire le poison. Le froid vous transperce. Pour l'éternité, vous accompagnerez les rois de l'hiver. Méanmoins, vous conserverez votre couronne. 40 lunes ! Marou ! Cersei la fidèle ! Ha 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 ! Eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui sur ce petit règne. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez. Cliquez sur la petite cloche après vous êtes abonné. Pensez à mon Tipeee si vous avez envie de m'aider à m'améliorer sur mon matériel. Parce que j'ai quand même un gros souci technique qui ne s'améliore pas. Donc si vous avez un petit peu de quoi m'aider, n'hésitez pas, je vous en saurai très gré. C'était Gros Choco Geek sur Game of Thrones. Il faut dire tout le nom du jeu. Très sympathique. J'aime beaucoup le machin. Le seul regret que j'ai sur ce jeu, c'est les voix. Ils ont laissé le truc du jeu originel qui laissait un petit côté un petit peu cartoon. Alors qu'ici, on aurait peut-être apprécié des voix un petit peu plus réalistes, même si toujours en mumble. Parce que plutôt que le maître qui fait blablabla... Peut-être préfé. Voilà. Mmeu-meu-meu, les gens. Mmeu-meu-meu plus tard. Mmeu-meu. 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 Mmeu-meu-meu. Mmeu-meu. Mmeu-meu. Merci.